Bonjour à toutes, bonjour à tous, même bon bah en vrai presque bonsoir. Voilà, c'est reparti pour un live, ça fait non on va pas compter les mois depuis le dernier live mais en tout cas c'est un vrai plaisir de vous retrouver, même si le sujet du jour est dur, lourd et sujet à quand même certaines caricatures de temps en temps, même c'est pas si rare que ça en réalité et donc évidemment vous êtes les bienvenus pour qu'on en discute c'est cette fois-ci c'est une vraie reprise des lives, voilà comme ça c'est dit parce que la dernière fois c'était un peu une reprise qui s'est suivie d'inattendu, voilà. Bon, fort heureusement pour discuter de la Palestine donc, je ne serai pas seul, voilà parce que sinon ce serait, je sais pas, trop facile et en vrai ce serait inutile, voilà. Donc Arnaud, Cyril, salut à vous ! Salut à toi ! Yo ! Bon ça va ? Ouais ! Ah j'ai pas, attends je vous mens pas ! De parler ? Ouais ! Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah déjà je vais passer beaucoup de temps à parler cette fin d'après-midi, ça va être terrible ! Le verre d'eau ! Et ensuite j'étais en train de dire à Cyril que j'en avais marre, il se passe trop de trucs en ce moment et j'aimerais bien avoir deux semaines où il se passe rien ! Ah, tu as la FOMO ! Ah, seulement deux semaines ? Non parce que moi j'ai envie de te dire, j'aimerais bien que ce soit plus ! En vrai ! Mais vous, je dis vous, toi t'as l'habitude qu'il se passe des trucs tout le temps, moi j'ai pas l'habitude en fait ! Comment ça j'ai l'habitude qu'il se passe des trucs tout le temps ? Bah genre euh... J'ai, enfin... T'avais un mode de vie relativement plus actif que moi ces derniers mois quand mêmement ! This is a point of view ! Non non, c'est pas vraiment un point of view, je te promets ! Il y a une période quand j'attendais d'avoir ma lettre d'acceptation ou juste de me réveiller et c'était la fin de l'après-midi hein ! Ah, dans ce sens là ! Oui, dans ce sens là ! Dans le sens où genre là maintenant il se passe plein de trucs ! Euh... Vas-y, je suis en mode ça va trop vite là, mon corps il a plus l'habitude de faire des trucs en fait ! Ah oui, d'accord, ok ! Bon ! Ceci dit, considération personnelle mise à part ! Parce que même si on pourrait y passer l'après-midi, la nuit, la soirée, je sais pas ! Euh... L'heure est grave ! En réalité, euh... Bon... Si je dois prendre... Si je dois essayer de faire une véritable introduction, euh... Quand je dis l'heure est grave, l'heure est grave depuis longtemps ! Ouais, depuis presque 80 ans maintenant ! Oui, oui, ça fait euh... Certains disent que c'est depuis 7 octobre, et puis Arnaud, comme tu le dis, en réalité depuis beaucoup plus longtemps ! Oui ! Euh... Le 7 octobre ! En vrai, si je voulais être vraiment, si je voulais être vraiment, vraiment, vraiment méchant, je dirais que ça fait un siècle que l'heure est grave ! Un siècle, 1924, ouais ! Ouais, je vois à quelle date ça correspond, mon ami ! Ouais, 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 ouais ! Donc, Arnaud, peux-tu expliciter, s'il te plaît ? Bon, eh bien, puisqu'on parle de la Palestine, euh... Euh... Comme tu disais, il y a certains qui me diraient que euh... Que euh... Cette... Cette situation-là qu'on voit se dérouler sous nos yeux très hautement, elle a commencé... Elle a commencé le 7 octobre, euh... Petit teaser pour ceux qui euh... Pour euh... Ceux qui euh... Ceux qui vont participer à la... Au Space Twitter que je vais animer tout à l'heure à 20h ! Ah ça y est, c'est parti, l'auto-promo ! Ah bah oui euh... T'as raison ! Attends, je vais parler pendant deux heures dans ce Space, il faut bien que je me fasse ma promo, hein ! Euh... Donc oui euh... Donc, ceux qui pensent que ça a commencé le 7 octobre, s'il y en a encore aujourd'hui... Enfin, plutôt, s'il y en a encore aujourd'hui qui sont en train de nous écouter, parce que euh... Généralement, ceux qui continuent de croire ça, ils nous écoutent pas ! Euh... S'il y en a encore qui croient ça et qui se foutent ici aujourd'hui... Tu sais, les référencements sur internet... Quoi ? Tu sais, les référencements sur internet, ça marche pas exactement comme euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai ! Et bah du coup, non ! Si vous croyez que ça... Que euh... Que euh... La situation qu'on voit se passer sous nos yeux en Palestine a commencé le 7 octobre, vous vous trompez ! Ça a commencé euh... Donc... Si je veux être conservateur dans mes estimations, je dirais il y a 78 ans... C'est-à-dire, en gros, à la... C'est-à-dire, en gros, à la... C'est-à-dire, en gros, à la... C'est-à-dire, à la... C'est-à-dire, à la fondation de l'État d'Israël... C'est euh... La... Enfin... En arabe, ça veut dire la catastrophe et c'est la déportation de presque un million de... De... De palestiniens qui sont encore aujourd'hui réfugiés euh... Euh... Dans... Dans... Dans les pays... Les pays limitropes euh... Enfin... Donc... C'est... Qu'on peut... Qu'on peut... Qu'on peut estimer du début de... De la... De la... La difficile situation en Palestine euh... Pour l'instant, j'utilise des euphémismes mais après, je vais pas le faire, vous inquiétez pas euh... Euh... Et sinon euh... Euh... Si... Si vous êtes comme moi et que vous êtes pas du tout conservateur dans vos estimations, ça a commencé avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Le... Le... Le mandat... Le mandat britannique de la... De la Société des Nations en 1924. Donc ça fait un siècle. Voilà. Euh... Alors je crois c'est euh... Le mandat c'est 1920 et la... La création du... Du foyer national juif c'est vers 1925. Puis il faut euh... Justement souligner une chose euh... 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 Dans... Dans cet aspect là euh... Euh... C'est que effectivement lorsqu'on parle de euh... Euh... Du mandat britannique euh... Euh... C'est un mandat colonial hein, au fait. Bah oui bien... Bien sûr. Voilà. Donc c'est... C'est un mandat qui est fait à l'empire britannique euh... Euh... Suite au démantèlement de l'empire ottoman qui était également une puissance coloniale. Non mais il faut le rappeler. C'est important. Oui non mais... Voilà je... Oui. Tu le dis à ma place. Donc oui globalement c'est traité... Ça a été des moments où des puissances coloniales euh... Euh... Pris euh... Pris le... Les territoires, les colonies d'autres puissances coloniales parce que... Alors il y a l'empire ottoman mais il y a aussi l'Allemagne. Il y a l'Allemagne euh... 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 Mince. C'était... C'était pas... Non je sais plus où c'était mais oui il y a l'Allemagne. Euh... Je me rappelle plus de quand est-ce que c'était mais en tout cas c'est comme ça que le Cameroun est devenu protectorat français par ailleurs. Euh... Euh... Oui c'est ça. C'est ça. Avant il était allemand et c'est après les traités de 1918-1920 qu'il est devenu euh... Alors il a été partagé entre alors une petite partie pour l'Angleterre. Le Nord. Qui était peut-être... Qui était peut-être sous la même administration que le Nigeria. Parce que je crois qu'il n'est pas loin. Euh... En gros c'est parce qu'il y avait euh... Alors... Je me rappelle plus de ce que de... J'avais suivi euh... Enfin j'avais suivi... J'avais lu les travaux de Rose Ndengue à ce sujet. Et en gros oui il y a un truc de zone administrative où il y a une... Il y a une... Des zones administratives qui se superposent entre le Nord Cameroun et le Nigeria. Qui font que du coup ça allait en Angleterre. Euh... Mais vrai. En ce qui concerne donc les mandats euh... Effectivement c'est euh... Un mandat donné à un état colonial de poursuivre son entreprise coloniale euh... Sur d'autres terres. Il faut relever le fait que effectivement la France a obtenu un mandat euh... Euh... Au Cameroun. Que euh... Le le mandat de la SDN c'est quand même une invention assez dingue. Qui est assez proche en réalité de ce qu'a pu être le principe d'un protectorat euh... Euh... Donc qui est une autre forme de colonisation sur certains états. Ou un état colonisateur euh... Remplace totalement l'administration d'un autre état euh... Qui devient donc son vassal d'une certaine façon. Et là pour le coup... Oui. Excusez moi je suis obligé de parler du Japon. Bingo ! C'est ce qui s'est passé en Corée. Oui. Donc le Japon a remplacé l'administration impériale. Parce que c'était un empire la Corée à ce moment là. Le Japon remplace l'administration impériale coréenne euh... Dans un premier temps via un... Via un protectorat. Donc comme un mandat. Sauf que c'est pas la société de la nation qui l'a donné. D'autant qu'elle existait pas encore. Ouais. On est en 1905. Oui. Et ensuite colonisation complète en 1910. Donc voilà. Arnaud tu fais bien de le soulever. Et justement j'ai envie de poursuivre ça. Puisque lorsque l'on parle de la fondation de l'Etat d'Israël. Il ne faut pas oublier le rôle central et essentiel du Royaume-Uni. Oui. Dans cette euh... Entreprise là. Qu'est la création de l'Etat d'Israël. Ça commence avant la guerre. Oui. Ça commence avant 1933. Ça commence peut-être en 1899 à peu près. Mais à partir du moment où les Britanniques ont eu leur mandat. Ils ont... Même avant effectivement. Ils ont favorisé l'installation de colons juifs. En l'occurrence donc l'installation de kibbutz. En Palestine. Et ce même à l'époque ottomane. Et ça avait participé d'ailleurs à un affaiblissement. Du pouvoir ottoman. Euh... D'où l'importance de rappeler cette continuité. Que euh... Des... Les populations euh... Les... Les palestiniens qui vivaient sur place. Se sont retrouvés par endroits. Tout simplement exclues de leurs terres. Et là... J'emploie l'euphémisme. Euh... Par... Par le simple fait que des... Des colons euh... Se sont rendus sur la terre de Palestine. Au prétexte que... Voilà. Il faut euh... Au prétexte de l'idéologie sioniste. Soutenus donc par la Grande-Bretagne. Euh... Voilà. Bon. Soutenus par des gens qui n'avaient pas des sentiments très bienveillants à la garde des juifs. Voilà. Alors en ce qui concerne la bienveillance... C'est un euphémisme. Non c'est pas ça. Enfin non de ma part je pense que c'est un euphémisme. Ce que je veux dire c'est que euh... Je recommande... A beaucoup de... D'entre vous. Euh... De regarder ce que fait Clément Victorovitch. Euh... Donc le matin sur Twitch. Mais aussi euh... Il y a ses pastilles. Euh... Et notamment il y en a une au sujet de la... Euh... De la bienveillance. Dans laquelle la conclusion c'est de dire ne... Euh... Que... Un... Un responsable politique n'a pas à être bienveillant. Ah oui simple. La bienveillance c'est du paternalisme. La bienveillance c'est avoir du pouvoir sur quelqu'un. Ah ok. Il en... Il est anti-PS en fait. Bah c'est Victorovitch. Quand même. Oui. Depuis toutes ces années qu'il est dans le paysage. Internet. Euh... Nous devrions tous le savoir. Que c'est euh... Un petit peu plus euh... Que... Même s'il est euh... Euh... Si dans son propos il est souvent euh... Très nuancé. Oui. Il n'empêche que... C'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas euh... Qu'en bas d'élice quoi. Voilà. Ah bah ça. Bon pardon Arnaud j'ai fait un tunnel. Euh... 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 Oui du coup je sais plus ce que je voulais dire. Euh... Excuse moi. Euh... 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 C'est pas juste parce que euh... C'était encore une autre puissance impériale qui a fait euh... Une autre puissance coloniale qui a fait euh... Qui a fait n'importe quoi sur une terre qui lui appartenait pas. Non. C'est parce que euh... Euh... Un des... Un des prérequis de la poursuite de la... Euh... D'abord politique d'apartheid en Israël puis euh... 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 Du génocide qui se passe en Palestine. C'est le soutien des anciens euh... Des anciens euh... 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 C'est-à-dire que euh... Que ce soit la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis euh... 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 Aucun de ces euh... Aucune de ces euh... Aucune de ces euh... N'a euh... Euh... N'a réellement opposé... N'a réellement été opposé... À la... À la... À la politique d'Israël. Euh... Euh... Les dernières déclarations de Yaïl... Nonobstant. Ça ne... Ça compte pas ce qu'elle a dit. Oui. Après euh... Le fait est que... Ce qui compte c'est ce qu'elle a fait. Alors ce qui compte c'est ce qu'elle a fait. Euh... Euh... Qu'elle s'est quand même déplacée en Israël pour euh... Défendre le droit d'Israël à se défendre. Euh... Euh... Lorsqu'elle s'est amendée euh... Euh... L'autre jour sur France Inter, c'était pour dire... Ah mais non mais à ce moment-là, Israël n'avait pas euh... Fait les massacres euh... Qu'elle a fait aujourd'hui. Ce qui est... Ce qui est factuellement faux. Oui. Euh... Euh... Enfin il n'y avait pas 30... Il n'y avait pas plus de 30 000 personnes qui étaient mortes. Mais enfin on avait déjà euh... Pendant qu'elle se balai... Pendant qu'elle était en train de se pavaner au... Elle était au Parlement israélien c'est ça ? Je sais plus. Elle était en Israël mais je sais plus où exactement. Pendant qu'elle était partie euh... Vers la maligne là-bas. Nous on avait des... On avait euh... Bah on avait les premières images de l'hôpital qui se faisait bombarder avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Qui est mal retombé. Parce que vous euh... On connaît trop bien... Ah ! L'hôpital Shifa ? Ouais ! On connaît... On connaît bien la stratégie euh... La stratégie euh... La stratégie euh... La stratégie informationnelle. C'est de dire... En gros euh... Euh... On a pensé exactement la même chose Cyril. Mais j'ajouterais à ça que euh... 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 Une... Enfin mine de rien. Je sais pas si c'est la bonne expression. Peu importe. Euh... Une des euh... C'était euh... Le Hamas utilise les euh... Les femmes et les enfants comme bouclé humain. Oui mais. Ah oui. Dans cet hôpital. Oui. Il y avait des combattants du Hamas. Et c'était pas vraiment un hôpital. C'était euh... Une base arrière du Hamas. Ah oui. Attends. C'était quand même ça. Qu'est-ce que vous vous rappelez de cette séquence ? C'est quoi la preuve de cette séquence ? C'est quoi la preuve de cette séquence ? En fait ils sont allés dans l'hôpital. Attends pas vraiment en même temps. Ouais. En fait c'était un calendrier. Donc euh... S'il existe voilà. Hum. Voilà. Il y aurait un terroriste qui s'appelle Vendredi. Oui bah écoute. Tu connais Robinson Sucroet. Ah merde c'est le dessin animé. Robinson Crusoe. Crusoe. Ouais il a vrillé. C'est après le Covid il a vrillé voilà. Non mais de toute façon même lui bon il est pas ouf tu vois. Donc ça m'étonne pas que son esclave il devienne terroriste en fait. Enfin... Quelque part. Quelque part. Quelque part. C'est pas si surprenant. Je crois savoir que cette propagande là a été relayée par plusieurs personnalités de droite en France. Oui j'assume de dire de droite en incluant Yael Brown Pivet. Voilà c'est dit. Oui. Il me semble que ça a été relayé notamment par Franck Tireur et les autres médias. Les autres médias chers de garde tout ça. Enfin... Les médias d'extrême centre. Ouais de droite quoi. Bah oui oui. Parce que comme disait François Mitterrand. Le centre n'est ni de gauche. Ni de gauche. Ni de gauche. Mais il disait pas ça pour le centre en France. Spécifiquement. Mais de toute façon ça vaut pour tous les centres. J'ai envie de dire. Est-ce que ça change ailleurs ? Ça vaut même pour ça. Donc bon. On essaye de faire un peu. On fait 50% de tout. Mais bon 50% de fascisme c'est déjà du fascisme. Ah c'est joli ça. Ça c'est à clipper. Mais bref. Là où je voulais en venir quand je parlais du couille de cet hôpital et du calendrier en arabe c'est que. Il faut bien se rendre compte que. Une des raisons pour lesquelles. Cet élément de langage il a autant circuler. C'est parce que personne n'a pris la peine de vérifier. C'est pas comme si on n'avait pas. Enfin. L'arabe. L'arabe surtout. Enfin surtout l'arabe littéraire. Je vous apprends rien. Mais c'est une langue qui est parlée par des élites depuis. Depuis plusieurs siècles. Je le sais. Je viens de sortir d'un cours sur la. Sur la globalisation. Au premier millénaire de notre ère. Vous pouvez être sûr que j'en ai bouffé de l'arabe pendant mes lectures. Oui. Et tu sais bien maintenant ou. Non pas du tout non. Voilà. Personne. Alors je crois que tu penses que dans ce stream. Personne ne sait dire l'arabe de nous trois. Le jour où j'y arriverai je serai heureux. Personne. Je te confirme. Mais bon. C'est pas encore prévu tout de suite. Mais en tout cas. Là où je voulais en venir c'est que. Si jamais. On voulait vraiment savoir. Ce qui était écrit sur cette feuille. On aurait pu. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Les gouvernements qui manquent de. Qui manquent de gens qui savent lire l'arabe. C'est pas de l'arabe. C'est pas de l'arabe. Dieu. Du sixième siècle de notre ère. Où plus personne ne le parle. Sachant que. En plus l'arabe littéraire. C'est une langue qui a pas beaucoup bougé. Il me semble. Mais je suis pas sûr de ce que je vais raconter. C'est une langue. Ce que j'ai compris de langue focus. C'est que là. L'arabe standard aujourd'hui. Oui. Donc voilà. Donc voilà. Genre. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Il manquait pas de moyens de vérifier. De vérifier. Cette information qui était donnée par l'armée d'Israël. Personne ne l'a fait. Pourquoi personne ne l'a fait. C'est pas seulement. Parce que les. Les politiciens les. 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 Je n'ai pas envie de dire les journalistes. Parce que. Voilà. Mais. Les politiciens certains médias. C'est pas parce qu'ils sont. C'est pas parce qu'ils sont. C'est parce que. c'est parce que il est avantageux quand on est engagé comme ça auprès d'une puissance coloniale c'est avantageux de poursuivre le travail de déshumanisation qui a été commencé je crois que c'est Frantz Fanon qui le disait mais la colonisation ça commence d'abord dans l'esprit des personnes ça commence d'abord dans l'esprit des colons tu commences d'abord par ne plus considérer ceux que tu vas coloniser comme des humains c'est à dire comme tes égaux des personnes qui sont capables de à la fois produire de la culture au même titre que toi mais qui sont aussi capables de te résister si tu ne considères plus les gens comme des humains, tu considères plus ce qu'ils font comme de la résistance, tu considères même plus qu'ils peuvent résister ni qu'ils peuvent abîmer il y avait une excellente vidéo il y avait une excellente vidéo de Hache elle parlait de Mass Effect et de la logique génocidaire dans Mass Effect et qui parlait un peu comme ça des états d'exception et de toutes les logiques génocitaires notamment des questions d'état d'exception ok et de déshumanisation oui bien sûr ça se rejoint à ce sujet d'ailleurs il y a aussi ce que dit Chapoutot quand il d'une manière générale lorsqu'il fait valoir la continuité entre le projet colonial et le projet nazi et d'ailleurs ce qui est fou c'est que ça ne fasse pas c'est que ça ne fasse pas consensus ici en Europe parce qu'en fait dans le sud global ça fait très très longtemps que des penseurs et des penseuses post-coloniaux ou décoloniaux ils font remarquer justement ça notamment cette phrase de Césaire qui dit c'est dans le discours sur le colonialisme où il dit le fascisme c'est le colonialisme qui est rentré chez lui il y a Césaire qui le dit mais bon Césaire c'est ah non c'est Césaire oui oui c'est lui mais c'est un peu vieux j'allais dire c'est un peu vieux mais vas-y c'est encore pas mal d'actualité mais enfin vous pouvez vous trouvez ce genre d'idées dans beaucoup de travaux d'historiens récents beaucoup plus récents qui parlent qui parlent justement oui de la période coloniale et qui expliquent qu'il y a un continuum naturel entre à la fois la montée du nationalisme en France enfin en Europe et en Occident en général et l'amplification et la massification du phénomène colonial par exemple j'ai 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 plus j'ai plus ma source malheureusement parce que parce que j'ai pas envie d'aller d'aller lire tout de suite enfin d'aller relire tout de suite ma bibliographie que j'ai préparée pour ce soir mais il y a eu il y a eu dans le ne me citez pas là-dessus encore une fois je ferai le travail un peu plus sérieusement quand je l'ai fait dans un autre contexte mais dans le Oxford Handbook of je me rappelle plus en tout cas dans un manuel d'Oxford qui parlait notamment de nationalisme notamment du nationalisme des puissances impérielles et du nationalisme anticolonial il y avait justement une explication à ce sujet au sujet de comment le nationalisme il est né dans les empires coloniaux et il est né en tant que la pensée de ah mais en fait comme on est comme on est dans cette entreprise de colonisation et et je le rappelle à tout temps utile que je le disais tout à l'heure dans une dans la dans la colonisation c'est important de considérer que le colonisé enfin de déshumaniser le colonisé parce que comme ça ça permet de ne pas considérer qu'il est légitime à résister et donc de ne même pas considérer qu'il est en train de résister ce qui veut dire que donc du coup il y a une construction qui se fait dans l'esprit des colons que que une construction d'un état d'instabilité d'un état de guerre d'un état de guerre perpétuelle qui du coup du coup ils le font ils sont en état de guerre perpétuelle mais la guerre qui se passe c'est une guerre de résistance c'est une guerre qui leur est opposée par ceux qu'ils veulent dominer et donc cette construction là de l'état de guerre perpétuelle elle est elle est elle est importante pour les pour créer pour créer l'effet colonial parce que parce que c'est comme ça en fait que tu rassembles autour de tu rassembles autour de l'identité de la nation tout ça en disant bah regardez regardez on doit se défendre on doit se défendre on doit se protéger on doit conserver nos acquis blablabla et voilà on est dans une logique on est dans une logique nationaliste ouais ça permet aussi de dire au chef des puissances coloniales c'est moi ou le chaos d'une certaine façon ou de dire que certaines populations sont incapables de rester en paix s'il n'y a pas quelqu'un pour les pour les dominer alors ça justement c'est pas forcément dit au c'est pas forcément dit au chef des puissances coloniales enfin genre c'est moi ou le chaos c'est pas forcément dit au chef des puissances coloniales parce que souvent les chefs des puissances coloniales c'est soit ils font partie soit ils organisent l'opposition soit ils organisent le chaos soit ils organisent le dit chaos mais chaos c'est un élément de langage des oppresseurs donc je ne l'utilise pas mais c'est dit par exemple aux colons c'est dit aux colons qui peuvent parce que il faut bien se rendre compte que c'est pas tous les mecs qui sont arrivés en Afrique qui étaient chauds qui étaient gung-ho pour couper les mains des esclaves c'est pas tous les mecs qui étaient comme ça tu vois genre il y en avait qui étaient perturbés il y en avait qui étaient un peu en mode bon est-ce que c'est vraiment ouf ce que je fais et tout ce qui ne veut pas dire que du coup c'était des alliés potentiels naturels objectifs tous les mots que tu veux utiliser mais dans tous les cas ils n'étaient pas complètement ils n'étaient pas complètement acquis au projet colonial et une façon de les acquérir complètement et bien c'est de leur montrer tout en ayant bien déshumanisé les indigènes au passage c'est de leur montrer que l'administration coloniale qui est en train de faire des turbos exactions et bien elle fait ça pour eux oui donc il fallait les coloniser mentalement pour qu'il y ait une des colonnes alors je dirais pas qu'il faut les coloniser mentalement parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont déjà en train d'occuper un territoire qui leur appartient pas mais en tout cas il faut leur faire acquérir une mentalité coloniale c'est sûr il faut les gaz light ouais ouais c'est plus du gaz light que de la colonisation mentale c'est à dire le gaz light c'est du détournement cognitif je ne connaissais pas si on s'attarde sur la situation actuelle parce que même si tout ce dont on parle en réalité c'est évidemment ce que vivent les palestiniens aujourd'hui il y a il y a une chose que je sais pas si vous avez la réponse Arnaud, Cyril mais t'avais parlé Arnaud de la Nakba avec donc un exil forcé d'un grand nombre c'est 800 000 palestiniens qui ont été qui ont été contraints à l'exil donc et je sais plus combien sont morts mais il y a eu beaucoup beaucoup de morts une question à ce sujet puisque bon on va pas mentir à ce micro n'est pas on a déjà eu des discussions en off à ce sujet d'ailleurs notamment un off qui aurait dû être du on mais qui au final n'a jamais été du on bref je ferme cette parenthèse pour vous dire que enfin pour te demander Arnaud il y a une chose dont on a déjà discuté qui est celle du droit au retour le droit au retour ça concerne ces personnes-là ou c'est plus large ? ça concerne tous les réfugiés palestiniens donc ceux de la Nakba et leurs descendants mais ne me citez pas là-dessus aller lire en l'occurrence Rima Hassan c'est un peu l'autorité sur ce sujet pas sur tous les sujets en ce qui concerne la diaspora palestinienne mais en tout cas sur ce sujet spécifiquement puisqu'elle a fondé l'observatoire des camps de réfugiés aller aller la lire ou l'écouter elle en parlera mieux mais je pense que oui ça concerne les palestiniens qui ont fini réfugiés que ce soit ceux qui sont ceux qui sont partis à la suite de la Nakba ou ceux qui sont nés dans les camps de réfugiés et donc plus précisément lorsqu'on parle du droit au retour donc ça c'est un élément qui est évoqué dans une solution à terme de résolution du conflit notamment et qui passerait par une certaine enfin bon c'est complexe mais une partie Arnaud tu me corrigeras si je me trompe mais une partie de comment si je peux si tu peux mais bon je pense que tu pourras je te connais depuis fort longtemps chers camarades et donc je le pense le droit au retour fait partie de la discussion sur la résolution du conflit dans la perspective d'un état unique binational état de Palestine fin de l'état d'Israël bon peu importe comment on pose la question je peux effectivement te corriger et je te remercie c'est pas exactement ça enfin là je peux te corriger parce que je me suis fait remonter les bretelles là dessus en fait pas plus tard que hier encore une fois la plupart la plupart d'entre nous on a entendu parler du droit au retour dans la bouche de Rima Hassan qui est du coup une des activistes palestiniennes les plus influentes en ce moment si ce n'est l'activiste palestinienne la plus influente en ce moment il se trouve que Rima Hassan elle milite pour un état multinational sauf que en Palestine que ce soit que ce soit au sein du parlement israélien ou bien ou bien l'autorité palestinienne qui se trouve en Cisjordanie ils sont plutôt pour une solution à deux états avec toujours un droit au retour il me semble mais je ne suis vraiment pas sûr ce dont je suis sûr en tout cas c'est que il y a beaucoup 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 de palestiniens on va dire pas pas encartés pour qui le droit au retour le droit au retour c'est important et qui ne sont pas forcément des fervents militants pour une solution à un état multinational parce que soit parce qu'ils sont engagés dans la résistance armée soit parce que soit parce que ils ne croient pas pour tout un tas de raisons mais voilà oui les raisons peuvent être variables mais donc je te remercie d'avoir fait cette précision là quoi qu'il arrive c'est dans une optique de résolution du conflit c'est dans une optique de résolution du conflit sur cette partie là j'avais bon sur la suite et d'ailleurs c'est même une des choses qui coince le plus qui coince le plus avec les parties qui sont qui sont volontaires de participer aux négociations quand je dis les parties qui sont volontaires je veux dire en Israël les parties qui sont volontaires de participer aux négociations de résolution de conflit c'est parce que le droit au retour ça veut dire que des gens qui ont été déplacés reviendraient là où ils habitaient et donc que des gens qui habitent là se feraient dégager où est-ce qu'ils seraient relocalisés on sait pas parce que parce que les discussions n'aboutissent pas mais voilà ça voudrait dire ça ça voudrait dire ça et c'est une des choses qui font qu'il y a beaucoup de on va dire que ouais du côté israélien ça bloque un peu quoi c'est peu dire parce qu'effectivement ça ne plaît pas de toute façon la résolution d'un conflit armé surtout un tel conflit une guerre asymétrique par ailleurs ça peut pas se faire simplement en un coup de en un claquement de doigts et c'est normal d'autant que c'est une guerre comme on le dit depuis il me semble le début de ce live en réalité c'est une guerre coloniale pour tous ceux qui ne le croiraient pas si c'est une guerre coloniale que mène israël et c'est d'autant plus important d'ailleurs d'avoir à l'esprit que toute guerre coloniale comme je le disais c'est une guerre asymétrique et dans le monde du 21ème siècle je vais un peu enfoncer le clou à ce sujet lorsqu'on parle de guerre asymétrique bon si vous avez nos âges c'est à dire si vous êtes né dans les années 90 vous avez vu ça dans votre programme d'histoire guerre asymétrique oui le Vietnam notamment le alors pas pas forcément le Vietnam il me semble pas mais c'est surtout parce que en fait le Vietnam il a c'est une guerre qui a cette spécificité d'être enfin ça reste un état contre un autre c'est vrai en l'occurrence l'état américain états-unien contre l'état vietnamien avec la république du nord vietnam oui c'est vrai d'ailleurs tu as raison merci de me corriger c'est des gens qui étaient fidèles au nord vietnam communiste qui essaient de lancer un processus révolutionnaire dans le Vietnam du sud qui était une dictature pro-capitaliste et il faut rappeler que de toute façon donc le Vietnam a été occupé par le Japon c'est vrai le Japon qui avait fait signer un accord un traité à la France à la France vichiste pour pouvoir occuper le Vietnam à ce moment là donc ils ont été occupés par le Japon et après la guerre effectivement j'ai un peu zappé une étape il y a la guerre d'Indochine qui qui amène à l'indépendance du Vietnam du Cambodge et du Laos et à ce moment là le Vietnam est séparé en deux et la frontière est choisie au 17ème parallèle un peu sur le modèle nord coréen enfin coréen pardon coréen oui la particularité du traité au Vietnam c'est qu'il devait y avoir une réunion élection et au moment où les deux devaient se réunir bah en fait ils n'étaient pas d'accord donc ils se sont fait la guerre et les Etats-Unis sont entrés en guerre auprès du sud contre le nord donc le Vietnam je dirais non parce que ça reste un conflit entre guillemets à l'ancienne où t'as deux Etats sauf qu'il y en a un qui a la bombe atomique et pas l'autre voilà dans ce cas là je propose peut-être deux autres exemples alors un qui est moins connu c'est la guerre du Biafra mais c'est un Etat sécessionniste le grand classique ce serait de parler de 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 la Yougoslavie l'Afghanistan le oui l'Afghanistan la guérilla des Farc en Colombie en Colombie merci et puis tous les conflits qui sont contre le terrorisme sachez que j'ai mis des guillemets oui non puisque Arnaud Cyril vous ne me voyez pas parce que qu'est-ce que c'est le terrorisme qu'est-ce que c'est le terrorisme et d'ailleurs comme ça on va pouvoir élaborer autour de ça mais c'est pour ça donc oui parce que là je suis en train de dire des trucs sur le néoconservatisme qui est une doctrine d'une idéologie proprement étagéenne à la base mais qui a ses relais en France mais qui est aussi une idéologie très moraliste mais enfin mais qu'est-ce que tu dis là c'est la gauche qui fait la morale c'est pas la droite qu'est-ce que tu racontes non je rigole bon donc souvent on entend parler de conflit asymétrique dans ce cadre où tu as un état contre un groupe qui n'est pas un état c'est grosso modo comme ça que c'est présenté qui très souvent essaye de constituer un état et donc ils se retrouvent en conflit avec un autre état voire deux autres états tu vois à peu près où je veux en arriver je pense puisque dans le monde dans lequel nous vivons au 21ème siècle chaque terre est occupée par un état et dès lors qu'on dit que tout doit se régler par le droit international et bien quasiment tous les conflits seront inégaux quasiment toutes les guerres seront oui asymétriques donc c'est un petit peu intéressant de regarder justement ce que ce qu'est cette guerre là parce que en réalité c'est une guerre dans laquelle je suis en train de perdre le fil se perpétue nécessairement une forme d'oppression sur des populations car oui c'est un conflit c'est une guerre asymétrique où tu as un état qui a un droit spécifique contre un groupe qui serait considéré en dehors de ce droit en l'occurrence le Hamas c'est tout désigné c'est très simple c'est très simpliste en réalité mais ça va forcément perpétuer le le système global juridique tel qu'il existe l'ordre juridique qui pour une part non négligeable entretient une forme d'oppression et donc c'est intéressant parce que globalement c'est comme ça que c'est organisé et en ce qui concerne le terrorisme c'est fascinant c'est fascinant la capacité que ce mot a à tout simplement annihiler toute discussion annihiler toute solution annihiler le droit commun un 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 et tout ça mis ensemble on arrive à quelque chose dont on parlait en préparant ce live qui est au final est-ce que c'est si important de désigner un groupe comme terroriste je veux faire l'historien deux minutes les résistants pendant la seconde guerre mondiale ils étaient présentés comme des terroristes par les nazis et est-ce que c'est faux est-ce que c'est faux est-ce faux est-ce qu'on peut dire que le sabotage d'un train ça n'est pas du terrorisme est-ce qu'on peut dire que des assassinats ciblés contre des hauts dignitaires ça n'est pas du terrorisme non non c'en est au sens même du droit c'est du terrorisme ça a vocation à faire peur ça a vocation à faire trembler un régime pour pour faire un peu grandiloquent le terrorisme c'est le bien contre le mal le terrorisme c'est le mal le bien c'est tous les autres donc c'est toujours la désignation d'un ennemi qu'il fût intérieur ou non d'ailleurs et en général intérieur j'attire un peu sur l'attention sur le fait que ça se présente comme l'armée la plus morale du monde oui face aux terroristes et si on parle de morale on parle pas de politique exactement j'ai entendu l'autre jour dans c'est ce soir l'autre jour c'était il y a un petit moment donc j'entendais dans c'est ce soir c'est tous les combien c'est ce soir c'est tous les jours enfin tous les soirs tous les soirs d'accord sauf le vendredi et le week-end donc du lundi au jeudi il y avait un avocat Jean-Pierre Mignard qui parlant du massacre du 7 octobre disait et de la de massacre perpétré par les israéliens par la suite il disait mais tout ça c'est la mort de la politique puisque justement on ne peut pas dire que le 7 octobre n'est pas un massacre on ne peut pas dire que le 7 octobre n'est pas un acte terroriste vraisemblablement c'en est un mais qu'est-ce que ça change de toute façon c'est affreux horrible un crime innommable et si on en si on est arc-bouté et d'ailleurs on le voit bien tout le monde est arc-bouté sur le fait que la France insoumise ne dit pas que ce sont des terroristes et au final on parle de quoi ? rien c'est la mort de la politique c'est la mort de toute solution bon c'est c'est à ça que sert la panique morale aussi la morale panique morale bon pardon j'ai fait encore un tunnel Arnaud non mais enfin j'ai rien dit parce que je suis en désaccord avec rien quoi oui mais je sais que toi tu serais tenté d'aller plus loin c'est à dire ? il me semble que tu es plus radical que moi oui mais ça dépend de ça dépend de ce que tu veux dire par aller plus loin bah avoir des positions tenir des positions plus radicales c'est tout bah oui mais étant donné que je vais déjà parler pendant deux heures de ces sujets là peut-être je me réserve ah d'accord en fait t'en as plus rien à faire de LVE quoi j'ai compris non je me moque c'est exactement ça t'as tout compris non mais attendez je mange mon gâteau parce que il faut du sucre dans la vie c'est important oui ne croyez pas qu'il faut de l'amidon il faut de l'amidon plus que du glucose il y a un truc que tu as justement faire remarquer c'est que enfin tu disais est-ce qu'on peut vraiment considérer que la résistance c'est pas du terrorisme enfin que les résistants n'ont pas fait du terrorisme etc etc effectivement moi personnellement dans ma conception je vais plus loin puisque et c'est ce dont je vais parler tout à l'heure c'est que en fait il faut se rendre compte que les conflits coloniaux en règle générale sont des conflits asymétriques de par le fait que ce sont des conflits qui se passent à l'intérieur des états coloniaux et qu'ils opposent nécessairement les indigènes ou les populations colonisées à l'administration coloniale qui dispose de l'armée régulière qui dispose aussi parfois du soutien d'autres des états environnants donc c'est des communautés qui ne sont pas regroupées en un état qui ne sont pas non plus regroupées en une armée parfois parfois elles le sont genre le FLN avait une armée etc mais parfois ils n'en ont pas souvent ils n'en ont pas l'Unita le MPLA beaucoup de beaucoup de ces organisations là avaient des armées mais souvent ils n'en ont pas et du coup ça implique forcément d'avoir une stratégie militaire qui est complètement différente parce que tu ne peux pas te battre de la même manière si tu as une armée que si tu n'en as pas et même si tu as une armée si en face les mecs ils ont effectivement la bombe atomique ou bien tout un tas d'armes logistiques surpuissantes de sa mère tu ne peux pas te battre au même niveau que ces gens là et donc nécessairement ça implique de considérer le terrorisme comme quoi comme une stratégie à laquelle à laquelle à laquelle participe ponctuellement ou non les différentes les différentes organisations qui sont en lutte là je dis en lutte au pluriel enfin en lutte en général parce que ce n'est pas forcément dans les luttes coloniales qu'on voit du terrorisme encore une fois CF la résistance CF Al-Qaïda tout ça mais dans tous les cas c'est une stratégie temporaire c'est pour ça que c'est un problème de voir les gens qui disent qui disent en gros machin c'est des terroristes machin c'est des terroristes non terroristes c'est pas un substantif on ne dit pas terroriste comme si on qualifiait une personne on dit terroriste quand on qualifie une politique enfin une politique une stratégie militaire et aussi une stratégie diplomatique ça fait bizarre de le dire mais en fait la plupart des terroristes enfin la plupart des gens qui s'engagent dans des actes de terrorisme ils le font pas pour que ce soit une forme en soi faire peur à l'adversaire ça sert à rien si ça ne te fait pas gagner de l'avantage quand tu vas négocier avec toi après oui effectivement donc il faut il faut bien c'est pour ça que je dis c'est pas forcément que c'est plus radical au contraire c'est pas super radical c'est plutôt très c'est plutôt très très cookie cutter l'historien qui parle là mais voilà il faut avoir conscience de ça il faut avoir conscience de ça et il faut aussi avoir conscience du fait que du coup par exemple la plupart des organisations qu'on considère comme des organisations terroristes aujourd'hui ont eu et ont encore des diplomates qui se sont engagés des diplomates des industriels qui se sont engagés dans des relations politico-économiques avec les pays qu'ils ont attaqués pendant des actes de terrorisme on a un exemple très fameux en France je me rappelle plus de cette industrie mais il y a une vidéo de Blas qui est sortie il y a pas longtemps qui parlait justement de l'industrie entre Daesh et Lafarge et Daesh voilà c'est ça c'est Lafarge voilà c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est c'est on va dire étonnant non c'est pas étonnant le mot que je cherche mais c'est c'est choquant pour le public français à cause de de l'historique qu'on a avec 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 Daesh mais en fait le fait de s'engager dans ce genre de relations économiques et ou politiques et ou diplomatiques avec avec des groupes qui ont des actions qui ont des qui ont des stratégies de terrorisme ponctuellement ben en fait ça se fait tout le temps et oui ben non je pense à deux cas je crois de politique étrangère de mouvements considérés comme terroristes qui sont assez documentés je pense qu'il y a plus plusieurs organisations palestiniennes et le Hezbollah aussi le Hezbollah le FPLP a été qualifié d'organisation terroriste le Hamas bien sûr l'OLP aussi le FPLP c'est le Front de Libération le Front Populaire de Libération de la Palestine merci donc eux je crois qu'ils sont plutôt restant plus vers le marxisme et le maoïsme si je me rappelle bien de ce qu'il disait Youssef ouais j'en ai aucune idée pour ma part je crois que c'est parce qu'il y a une histoire avec une aile maoïs qui s'est détachée du FATA pour faire sa bonne organisation et je crois que c'est le FPLP d'accord bon salut Lex Tutor merci de passer bonsoir Lex merci au Yasmina Saï oui attends qu'est-ce que tu fous là va te coucher prends du repos merci pour ton passage et au plaisir de te voir bientôt il a des horaires à la Calvision nani j'ai pas entendu est-ce qu'il y a des emplois du temps façon Calvision mais c'est pas ça mais c'est que tu sais quelle heure il est au Japon ah oui c'est vrai il est au Japon alors il doit être il est 2h du matin ouais c'est ça tu rajoutes 7h 8 on est en heures d'hiver 8h ah en plus d'accord et le Japon ne change pas d'heure c'est plus 7 en été plus 8 enfin en heures d'hiver après il y a des pays qui ont dû supprimer les changements d'heure et oui c'est arrivé il y en a qui s'y sont jamais mis tant mieux pourquoi ça existe ce truc pour faire des économies d'électricité c'est pas alors on est à presque une heure de live et on en vrai Arnaud quand même faut que je te fasse une remarque pas méchante du tout parce que tu dis c'est pas du tout radical je sais que ce que tu dis c'est que ça n'est pas radical au regard des positions que tu as pu entendre que tu as pu voir d'une manière générale dans le monde militant cependant il faut remarquer que rapporté à ce qu'on entend dans le débat public en France pense à ce qu'on voit là à ce que la ménagère qui regarde W6 W9 c'est W9 ou M6 il faut choisir ouais en fait c'est les mêmes chaînes ou Energy 12 Energy 12 TF1 ah oui c'est news malheureusement il y a encore des gens qui regardent c'est news alors non j'ai dit c'est 8 avec les autorités publiques en ce moment mais moi j'ai toujours regardé cette chaîne oui donc rapporté à ce que tu peux trouver dans le débat public au delà même des chaînes de télévision c'est c'est radical en tout cas c'est clairement à gauche de la fenêtre d'Overton oui et donc en dehors faut-il pas ramener cette fenêtre à gauche voilà écoute tu prêches inconvaincu mais bon c'est pas moi qu'il faut convaincre bah oui c'est tous les gens qui ne comprennent plus ce que c'est que la gauche parce qu'ils croient que parce qu'on s'est fait gaslight par des espèces de systèmes d'étiquettes ou dès qu'il y a un mec qui a l'étiquette socialiste on croit qu'il est de gauche enfin alors on dit enfin et Mélenchon il est de l'extrême gauche parce qu'il parle fort c'est ça après c'est ça et juste le fait que un machin il crie donc en fait c'est ce qu'on appelle du tone policing ça suffit à à décrire à discrétiser surtout c'est les bourgeois qui n'aiment pas qu'on crie après il faut quand même regarder l'interview de Cazet quand elle parle de ça elle dit voilà dès que tu commences à t'énerver on te considère que ton groupe n'est plus rationnel et c'est très occidental c'est particulièrement occidental tu crois c'est ce qu'elle dit mais enfin je pense qu'elle fait référence à tout ce cette espèce de rationalisme parce que à mon sens c'est pas particulièrement occidental dans la mesure où si tu regardes l'étiquette au Japon ah oui bien sûr à ce sujet d'ailleurs je vous recommande à tous Arnaud je t'en ai parlé en off le dernier film de Koreeda Hirokazu qui s'intitule l'innocence qui parle de beaucoup de choses mais parce qu'en fait c'est une histoire racontée de plusieurs points de vue donc déjà l'écriture elle-même la narration est très intéressante parce que t'as le point de vue d'un personnage puis le point de vue d'un autre personnage puis le point de vue d'un autre personnage je crois qu'il y en a 4 qui se suivent donc qui peut te donner une idée de la complexité d'une situation donnée mais une chose qui est montrée c'est la prégnance de l'étiquette et donc d'une certaine forme de contrôle social au Japon qui montre bien que quand tu t'énerves sur quelqu'un ça passe pas ça passe pas du tout donc c'est dans ce sens là que je disais c'est peut-être pas particulièrement occidental même si on pourrait dire que si tu parles du Japon tu parles d'un pays qui a quand même emprunté beaucoup à l'occident à un moment de son histoire mais je vais pas entrer dans ce débat d'autant que c'est pas de ça dont on parlait au départ ouais non je pense qu'il y a peut-être pas de référence au rationalisme cartésien qui s'est diffusé dans beaucoup d'espaces mondiaux sous diverses formes ouais en ça c'est vrai mais aussi l'énervement quand on dit que tu t'énerves si c'est adressé à une femme tu sais ce qui vient après oui oui qu'est-ce qu'il y a ta T nanani nanana gros ça y est voilà ou le H word H word H word H Y S T Ah oui le mot en H employé par Freud le H word voilà le H word voilà parce qu'en fait c'est dans une petite parenthèse c'est la perpétuation d'un mythe qui date de l'enquête romain alors en fait il y a eu deux gros mythes sexuels dans l'antiquité chez les grecs c'était que la taille de ton engin pour un mec était proportionnelle à l'ampleur de ta libido donc ce qui s'est perpétué dans des mythes racistes oui et dans la société romaine il y avait cette idée qu'il fallait absolument entre guillemets irriguer l'appareil féminin sinon ils faisaient des trucs bizarres ils se baladaient tout seuls ou alors ça provoquait des changements d'humeur chez la femme c'est fou parce que c'est vraiment n'importe quoi c'est dingue bah après il y a eu la théorie des humeurs ouais bon on va pas on va pas entrer dans non là dedans revenons sur notre discussion initiale qui concerne quand même la Palestine mais c'est QFD quand je dis qu'on on chill sur l'actu c'est que voilà voilà c'est QFD bon Arnaud et Cyril on a un petit peu en préparant cette émission parlé du du fait qu'on pourrait évoquer une une de libération qui a fait polémique et justement Arnaud c'est pour ça que je te dis si tu prends la fenêtre d'Overton telle qu'elle existe aujourd'hui en France bon ce que tu dis est particulièrement radical et d'ailleurs j'avais vu une séquence sur public sur LCP Public Sénat Canal 13 pour ceux qui ne savent pas Canal 13 de la TNT donc LCP Public Sénat vous connaissez cette chaîne Arnaud Cyril je la présente oui bon je la présente quand même histoire d'être sûr je vois j'ai failli confondre avec la chaîne parlementaire mais logiquement ça diffuse les mêmes trucs non mais en fait c'est la même c'est à dire tu as LCP la chaîne parlementaire LCP qui partage son canal avec avec Public Sénat un peu comme aux origines d'Arte si tu veux c'est ça quand ça partageait avec France 5 exactement ou à partir de 20h ça switchait vers Arte puisqu'il n'avait pas encore écrit des programmes complètes là l'idée c'est que les donc les travaux des deux assemblées sont diffusés à la télévision ça remplace un petit peu ce qui a été fait à une époque où les questions au gouvernement étaient diffusées sur France 3 c'est plus le cas aujourd'hui maintenant c'est sur LCP et enfin c'est sur LCP puisque LCP c'est l'Assemblée Nationale et Public Sénat c'est le Sénat et chacune des chaînes en fait c'est des chaînes publiques qui sont détenues à 100% par l'Assemblée Nationale pour LCP par le Sénat pour Public Sénat donc on parle quand même d'une chaîne où globalement il y a des émissions qui sont si je dois prendre la lecture de Pierre Bourdieu allez c'est bon bingo il y a eu du Bourdieu aujourd'hui ce sont des chaînes culturelles moins Bourdieu donc un petit peu comparable à Arte donc tu as du contenu qui a quand même pas vocation à être commercial au départ et d'ailleurs il y a une émission oui je vois ce que je vois ce que tu veux dire voilà c'est c'est pas n'oubliez pas les paroles c'est de la voilà c'est pas de l'infotainment c'est pas voilà exactement il y a d'ailleurs pas de JT il y a pas de JT sur ces chaînes là donc c'est comparable à Arte enfin même si sur Arte il y a un JT c'est comparable à France Culture donc bon voilà pour vous situer un petit peu alors sur Arte il y a un JT il y a des compléments de JT qui s'appellent le dessous des cartes qui est en gros un complément du JT parfois on va pas rentrer là dedans tout ça pour vous dire que Public Sénat normalement c'est enfin LCP Public Sénat les deux chaînes du canal 13 c'est plutôt qu'Ali et il y a une très bonne émission que je vous recommande qui est Rambobina présentée par Patrick Cohen qui est une émission qui s'arrête sur les archives de l'INA et qui raconte l'histoire de ces archives et qui globalement en fait c'est une émission thématique avec les archives de l'INA donc moi qui ai quand même un esprit un peu historien ça fait toujours plaisir de voir des archives alors parlant d'historien moi je suis en train de relire si vous l'avez vu un peu la nouvelle édition Nouvelle Histoire du Japon et je constate vraiment ce qu'est un livre d'histoire parce qu'on voit vraiment ce que c'est qu'une démarche historique je dis ça pour les gens qui penseraient avoir découvert l'histoire parce qu'ils écoutent Franck Ferrand et Stéphane Berne pardon c'était nerveux donc sur LCP c'est un travail d'enquête sur LCP il y a eu il y a une émission qui s'appelle Un Monde en Doc oui c'est ça et il y a des émissions qui globalement font participer souvent des intellectuels spécialistes de ceux dont ils parlent et qu'on voit en général pas dans les autres médias donc qui en plus sont pas rompus à l'exercice médiatique ce qui est intéressant c'est pas des intellectuels qui vont te sortir quelque chose de pré-craché voilà ils font vraiment leur travail de réflexion leur travail ils font état de leur recherche passée sur l'antenne du canal 13 et notamment il y a eu une historienne qui est passée dans une émission alors je sais plus quelle émission c'est enfin c'est l'émission qui est animée par l'ancien présentateur de C'est médiatique Thomas son prénom c'est Thomas son nom de famille m'échappe C'est médiatique Thomas Hugues Thomas Hugues c'est quelqu'un que je ne connais pas c'est pas grave et donc elle rappelait cette historienne que le Hamas c'est d'abord et avant tout un parti politique en fait bah oui c'est un parti politique surtout qui a été élu qui avait gagné une élection voilà que sa charte a été amendée plusieurs fois que il n'y a plus parce que sa première charte était extrêmement problématique oui enfin après ils n'ont toujours pas coupé les points avec les frères musulmans voilà pour rappel ah bah ah oui parce que c'est vrai qu'ils en sont issus donc oui ça reste problématique et c'est pour ça c'est la branche palestinienne des frères musulmans bon elle rappelait grosso modo l'histoire du Hamas ce qui Arnaud tu dirais n'est pas particulièrement radical c'est juste un rappel de faits historiques elle s'est faite tomber dessus par l'ensemble du plateau Thomas Hugues inclus en disant ce que vous dites n'est pas audible alors déjà qui es-tu pour dire ça oui juste j'ai juste envie de dire ça qui es-tu pour affirmer une telle chose c'est un peu du Antoven dans le texte moi je me rappelle encore de cette égance d'Antoven qui dit ah non mais on n'explique pas la barbarie mais ce qui est encore une fois une issue enfin un héritage du néoconservatisme dans la tête de ce mec qui est qui est un héritier de son père qui est un héritier de Glucksmann père et de BHL et puis Glucksmann fils est un parfait héritier de Glucksmann père exactement exactement ne me demandez pas où est-ce qu'il était qu'est-ce qu'il faisait en Géorgie Géorgie aux Etats-Unis non je rigole non non alors en vrai les deux parce qu'on sait notamment qu'il a travaillé pour une certaine entité des Etats-Unis je vais pas dire laquelle c'est un mot en trois lettres donc j'essaie de reprendre le fil voilà globalement c'était pas particulièrement radical c'était pas ça pourrait paraître quasiment anodin comme chose dite mais ça tranchait clairement et en plus on était très très peu de temps après le 7 octobre je crois que c'était pendant le mois d'octobre 2023 c'est bon j'ai la dernière une en date de une baie sous les yeux celle du 6 mars donc hier oui alors c'est pas de celle-là dont on va parler mais donc il y en a encore une autre non 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 moi c'est celle du 29 février que j'ai sous les yeux c'est celle-là qui a je l'ai aussi voilà et qui a été montrée à l'Assemblée nationale par Emeric Caron d'ailleurs l'audition des responsables de CNews enfin donc dire ça c'est mal perçu dans le débat public et notamment dans le débat public tel qu'il s'exprime dans les médias ce qui fait que oui Arnaud ce que tu as dit est quand même plutôt radical peut-être que ce que j'ai dit l'est aussi au final j'en suis conscient mais c'est dingue juste pour dire un mot sur ce qui se dit sur les plateaux de télévision le degré de non débat qu'il y a en réalité et ça va au-delà de CNews parce qu'évidemment sur CNews il n'y a pas de débat parce que tout le monde est d'accord et bah oui quand même ils se sont fait récemment taper sur les doigts sur le fait qu'ils n'avaient pas assez de pluralité sur leur plateau tout le monde est d'accord et tout le monde est d'accord pour dire n'importe quoi sur CNews oui il y a surtout enfin surtout il y a un concours lépi il y a une surenchère à chaque fois de n'importe quoi on ne sait jamais jusqu'où ça ira il suffit de voir enquête d'esprit ah c'est pas là où il y avait les espèces de les espèces de vieilles folles qui nous parlaient du diable qui disaient que le diable était revenu c'est pas ça enquête d'esprit si et puis c'est aussi dans cette émission qu'ils ont balancé une infographie sur l'IVG ah oui oui qu'ils avaient dit que c'était la première cause de mortalité c'est pour ça qu'ils ont été convoqués par l'Assemblée non c'est pas pour ça puisqu'ils avaient été convoqués avant mais d'accord c'est entré dans la discussion évidemment oui oui bien sûr je veux juste faire une parenthèse dans la parenthèse qui elle même est dans une autre parenthèse d'une autre parenthèse donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser la parenthèse David Lynch oui alors je pense à un prof qu'on a eu aussi à la fac Cyril mais bon nous tairons son nom voilà oui euh donc je compte un de ces jours vous parler d'Europe 1 mais qui a qui a été bolorisé aussi vite voilà euh sachez que enquête d'esprit est diffusée en simultané sur Europe 1 je voudrais juste faire un point là dessus parce que les émissions religieuses jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça c'est grosso modo jusqu'à ce qu'enquête d'esprit débarque ça avait quitté complètement les antennes privées les émissions religieuses c'était euh uniquement sur le service public en l'occurrence sur France 2 France Culture essentiellement France Culture euh consacre ces dimanches matin aux émissions religieuses ah ouais c'est possible parce que quand j'étais en train de chercher il y a quelques années des des oui des documentations sur l'islam chic notamment ben j'étais tombé sur France Culture ben voilà il y a d'ailleurs euh à relever quand même France Culture consacre ces émissions religieuses à chaque euh religion du livre donc il y a une émission protestante une émission catholique une émission juive une émission euh euh musulmane et euh j'imagine je crois qu'il y a une émission euh orthodoxe chrétienne orthodoxe oui donc euh les les trois grandes religions chrétiennes et euh les deux autres dites religions du livre que sont l'islam et le judaïsme bon euh sur France 2 il y a la messe alors du point de vue musulman c'est euh c'est les chrétiens et les juifs la religion les religions enfin les peuples du livre bon après je sais pas quelle est la bonne expression je l'utilise parce que je l'avais apprise mais bon grosso modo c'est ça ce qu'on a euh ce qui permettrait de dire bon bah on est on est mesuré on parle de l'essentiel des personnes religieuses en France parce que si tu fais euh des comptes grosso modo t'as la majorité des religieux en France oui voilà et même parfois il y a des émissions sur le bouddhisme ça arrive bon mais tout ça c'est le dimanche puisque ça c'est la loi t'as pas le droit de le faire à un autre moment si on prend la seule émission privée religieuse c'est une émission purement catholique oui et extrêmement euh peu regardante de ce que sont les autres croyances et j'emploie l'euphémisme voilà oui oui il y a un mot unique un mot tout seul qui me vient ça commence par un S ou pas non par un I intolérant ah bah S bah oui oui un peu regardant de ce qu'est de ce qu'est une autre confession donc euh je sais pas si c'est une rupture mais pour ma part ça me dérange profondément que euh il y ait une émission religieuse sur un canal privé en plus sur de fait deux canaux privés mais il y a un canal radio un canal télé en plus un canal qui est euh occupé par euh une rédaction inspirée par quelqu'un qui ne cache pas ses euh envies de mettre en avant le euh euh la culture catholique son son agenda politique en fait voilà c'est une autre façon de le dire euh politique et métapolitique et au final et au final qui est tout à fait intolérant à l'égard de toutes les autres religions de fait ça ça me dérange euh d'autant que euh voilà petit instant euh mémoire en ce qui concerne Europe 1 ça n'a pas toujours été ça Europe enfin pardon mais Europe 1 c'est quand même euh euh là dessus que euh ont été lancés les restos du coeur il y avait Coluche sur Europe 1 euh Salut les copains qui est quand même euh un tout autre esprit euh des missions euh c'était sur Europe 1 ça a duré de longues années après Europe 1 de toute façon a changé des tonnes de fois Europe 1 a roulé pour Giscard en 74 en 81 bref je referme la parenthèse euh au sujet de l'histoire de cette histoire là d'Europe 1 mais quoi qu'il en soit c'était la plus mais voilà c'est la même chose pour Canal effectivement euh mais en ce qui concerne Europe ça me fait un peu plus mal parce que mai 68 que euh Europe 1 était surnommé Radio Barricade parce que t'avais un reporter d'Europe 1 qui était allé pile là sur les barricades euh parce que euh il avait du métier parce qu'il avait enfin Olivier Mazerolle à l'époque il avait pas du métier mais il s'était il a appris sur le terrain parce qu'Olivier Mazerolle faisait partie des reporters d'Europe 1 mais ils ont pu aller euh auprès des étudiants et il y avait un un vrai esprit euh novateur innovant euh à Europe que qui malheureusement n'existe plus quoi et et moi ça me ça me fait mal de voir ça de voir que Europe c'est euh c'est d'une certaine façon euh radio courtoisie avec beaucoup plus d'audience quoi oui euh et avec Vincent Bolloré derrière donc avec des moyens euh puisqu'il y a Pascal Pro tous les jours deux fois par jour genre j'ai tout à l'heure je regardais la grille des programmes d'Europe 1 juste pour me faire une idée d'à quel point c'est une catastrophe Pascal Pro la première demi-heure de l'heure des pros est diffusée sur Europe 1 puis il anime une émission de deux heures deux heures enfin entre Pascal Pro et Laurence Ferrari sans même parler de Dimitri Pavlenko euh mon dieu alors j'ai jamais eu d'extrait d'une émission de Pavlenko mais bon voilà à partir du moment où je travaille sur un média de Bolloré je me méfie de toi alors apparemment il y a des gens qui disent que c'est un c'est un réac ah mais oui mais Pavlenko il participait à face à l'info l'émission qui mettait en scène Eric Zemmour d'accord ça dit toujours voilà tout est dit euh entre ça et le choix des invités pour le grand rendez-vous et l'invité phare de la matinale bon bah parce que la matinale en plus elle est animée par Dimitri Pavlenko c'est pas n'importe quel moment de la radio quoi c'est le 7-9 c'est le prime time de la radio enfin exactement merde pardon je deviens vulgaire mais ça me désespère voilà excusez-moi j'ai parlé d'Europe 1 c'était pas prévu mais on allait parler de la une de l'Ibé est-ce que est-ce qu'on en parle réellement donc de cette une du 29 février ouais alors attendez parce que la scène là bon quand même je laisse l'objectif de de followers sur sur cette scène voilà parce que parce que j'ai décidé que je le laisse merde c'est pas ça c'est ça alors où est-ce qu'il est passé c'est ça j'adore la une du 27 janvier tel le btm du foin hé hé c'est pas faux en même temps voilà la une de l'Ibé du 29 février Gaza 30 000 morts dans l'enclave palestinienne menacée par la famine et pilonnée sans relâche le bilan de la riposte israélienne à l'attaque terroriste du hamas du 7 octobre a franchi la barre des 30 000 morts en grande majorité des femmes et des enfants voilà ce qui est écrit à la une de libération il est à relever quand même que libération a l'art de la une d'une manière générale et que celle-ci ne fait pas exception je dois dire une chose tout de suite qui est très importante c'est que on a beau parler de cette une de libé beaucoup la critique d'ailleurs j'ai pas bien compris pourquoi le truc c'est que les chiffres ce chiffre là 30 000 morts c'est un chiffre du hamas qui d'après de nombreux experts et notamment des militaires français que j'ai entendus notamment sur LCI tenez-vous bien ce chiffre serait sous-évalué parce que il y a certains il y a des morts qui ne sont pas prises en compte parce qu'elles sont pas directes c'est pas directement la conséquence des bombardements ou de l'armée mais de conséquences collatérales comme la famine et la dégradation des infrastructures alors j'imagine qu'il y a ça et puis il y a un autre truc assez pragmatique qui est relevé notamment par Libération et je pense que Arnaud pourra nous en dire un truc parce que tu disais que ça t'énervait un petit peu il n'y a pas de journalistes qui réussissent à aller sur place puisque l'armée israélienne leur interdit il n'y a pas de journaliste et il faut ajouter à ça le fait que résultat le Hamas pardon ça va être horrible ce que je veux dire mais compte ce qu'il est en mesure de compter et donc vraisemblablement pragmatiquement oui vraisemblablement c'est horrible à dire mais quand les bombardements se poursuivent est-ce le dire qui est horrible ou la réalité oui c'est vrai tu as tout à fait raison mais dès lors que les bombardements se poursuivent bah t'as pas 36 000 options tu peux pas retourner dans la ville de Gaza puisqu'il y a une ville qui s'appelle Gaza pour compter le nombre de personnes qu'il y a sous les débris puisque ça le compte se fait dans l'urgence et il y a encore des gens qui sont sous les débris on n'a jamais pu sortir voilà donc c'est une estimation en réalité et c'est vraisemblablement beaucoup plus et 30 000 personnes mortes en attends j'essaie de compter octobre novembre attends octobre novembre décembre janvier février en 5 mois 5-6 mois 30 000 divisé par 5 imaginons que ce soit 5 30 000 divisé par 5 ça fait 6 000 morts par mois par mois ça fait 200 morts par jour en moyenne c'est une moyenne aux doigts mouillés ouais c'est ça imaginons on rapporte ça à Paris Paris c'est 2 millions 2 millions d'habitants donc un quart de 2 millions c'est 500 000 ne serait-ce que voilà j'essaie de rappeler mais du coup il n'y a pas alors ça fait pas 500 000 par 6 000 c'est un peu plus compliqué que que 600 000 par 6 000 mais oui en gros voilà ça voudrait dire que donc 6 000 par mois ça veut dire que si on continue encore ça veut dire que dans des deux mois un mois il y aura eu à peu près non si ça dure 10 mois ça fait qu'il y aura un demi-million à peu près un demi-million morts non attends un demi-million c'est 500 000 on n'attendra pas si ça se poursuit à ce rythme là 6 000 morts par mois si ça dure 10 mois ça fera 60 000 ça fera 60 000 donc en un an si ça se poursuit à ce rythme là on arrive à 72 000 morts de toute façon les décomptes macabres sont affreux et j'ai pas envie de me lancer là-dedans je voulais juste dire 200 par jour 200 personnes mortes 200 voilà ils avaient dit juste il faut se mettre dans la peau des gens qui assistent à ça moi clairement je pense que déjà il faut se mettre dans la peau des gens qui assistent à ça des gens qui entendent les bombardements au quotidien qui donc vivent dans la terreur donc il est où le terrorisme bon juste parenthèse refermée et j'ajoute que 200 personnes juste pour ceux qui sont allés à la fac vous imaginez si tout un amphi disparaît chaque jour disparaissait en un cas comme moi genre toute votre promo tous les gens que vous connaissez que vous côtoyez dans les couloirs d'un coup paf ils meurent 200 personnes c'est c'est l'échelle des relations humaines oui mais lorsqu'on le met à une échelle qui est celle de ce conflit c'est gigantesque d'autant que là j'ai pas en tête les chiffres du nombre d'habitants dans la bande de Gaza mais c'est c'est un territoire qui est très densément peuplé mais c'est tellement petit oui c'est ça il y a pas beaucoup d'habitants et surtout qu'il y a très peu d'adultes la plupart des gens qui sont morts c'est des femmes et des enfants et il y a un truc que ne comptent pas ces chiffres aussi et Arnaud je sais pas si tu voulais parler de ça mais ayons à l'esprit une autre chose les 30 000 morts à Gaza n'inclut pas le nombre de morts en Cisjordanie dans le même temps et là voilà c'est ce que c'est qu'il y a aussi c'est qu'il y a aussi des morts des gens qui sont tués en Cisjordanie surtout par les colons alors que le Hamas n'existe pratiquement pas en Cisjordanie tout à fait donc là tu peux pas parler de guerre contre l'Hamas et Israël c'est ce que disait notamment Bassel Youssef sur un plateau télé aux Etats-Unis que ça a été repris sur la chaîne à gauche que voilà qu'est-ce que tu peux m'expliquer sur le fait qu'il y ait des palestiniens qui sont tués en Cisjordanie ce qu'on appelle en anglais West Bank à la rive occidentale alors qu'il n'y a pas de Hamas donc c'est la guerre contre qui si c'est pas de Hamas c'est contre les palestiniens voilà par exemple j'essaie d'imaginer le truc combien il y a de gens combien de gens on peut loger en moyenne dans une barre d'immeubles lambda en France ouais j'essaie de me faire un chiffre parce que je sais pas combien de gens on peut parce que voilà ça fait combien de barres d'immeubles détruites chaque jour voilà combien de gens on peut loger dans un immeuble Arnaud allo oui oui ça fait de petite valeur que j'essaye de dire des trucs j'ai l'impression que en fait vous ne voulez pas me laisser parler mais en fait mon micro il marchait pas en fait on ne voit même pas clignoter sur le discord donc j'ai réalisé parce que du coup j'étais en train de vouloir comprendre ce qui se passait et puis là je me rends compte que mon micro il marchait pas bref il y a juste un truc que je veux requalifier il y a plusieurs trucs que je veux requalifier parce que du coup il y a plein de moments où je voulais intervenir et j'ai pas pu déjà Raphaël tu disais 200 personnes c'est l'étendue des relations humaines pour ceux qui savent pas la référence à ça c'est un chiffre qui s'appelle le nombre de Dunbar et c'est en gros c'est très contesté et personnellement je conteste ce chiffre parce que je le trouve très très chiant et assez naturaliste et qui fait pas mal de suppositions pas ouf mais en gros ce serait l'idée qu'en tout et pour tout la totalité de notre cercle social ce serait 150 personnes c'est le nombre hot take ce chiffre est psychophobe voilà oui bah il est pas juste psychophobe en fait il est psychophobe il est eugéniste et il est raciste mais bref après je le disais au doigt mouillé c'est à dire grosso modo on peut fréquenter régulièrement 200 personnes sans que ce soit sans que ce soit forcément des amis c'est des relations sociales qu'on peut avoir de façon régulière mais vraiment c'était au doigt mouillé je faisais pas là il faut pas me je reprends ta phrase Arnaud il faut pas me citer à ce sujet c'est vraiment vite fait mal fait mais bref c'est pas pour te critiquer c'est juste pour faire comprendre pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'on dit encore aujourd'hui 200 personnes pourquoi est-ce qu'en gros quand on dit 200 personnes c'est censé alarmer les gens c'est censé alarmer les gens parce que c'est l'étendue de votre cercle social normalement si on suit ce chiffre un peu bizarre bref ensuite mais c'est pas vraiment pour ça en fait que le truc que je voulais interagir intervenir par rapport à ça c'est que tu disais imaginez si vous êtes à la fac et que vous perdez tous les gens de votre promo c'est pas tout à fait exact si jamais vous êtes à la fac imaginez que tous les jours votre fac elle explose parce que c'est ça en fait il n'y a plus d'université à Gaza ce que je voulais dire tout à l'heure si les estimations du Hamas elles sont aussi parcellaires c'est pas juste parce qu'ils comptent ceux qui peuvent compter qu'il y a des morts qu'on ne compte pas il y a ça évidemment il y a des morts qu'on ne peut pas compter parce que les gens ils meurent sous les décombres ils meurent dans leur maison ils meurent dans des hôpitaux ils meurent non c'est aussi que juste là maintenant plus personne ne peut rentrer par exemple dans le nord de Gaza il n'y a plus rien les camions d'aides humanitaires ils s'arrêtent ils s'arrêtent à Rafa et ils se font bombarder à Rafa il faut aussi qu'on prenne la mesure de ce que ça veut dire en termes de destruction d'infrastructures des infrastructures qui permettent la vie sociale il faut aussi qu'on prenne la mesure de ce que ça veut dire de ne pas pouvoir estimer exactement combien de personnes sont mortes depuis le 8 octobre à Gaza ça me rappelle le concept de zone de sacrifice qui est invoqué par Preciado dans l'histoire il y a des zones enfin voilà lire Preciado c'est apprendre tout un vocabulaire et faire face à toute une contre-conception du monde qui est anticapitaliste des coloniales des transgenres mais donc la zone de sacrifice c'est l'idée qu'il y a des zones de non-vie des zones qui sont dédiées complètement à sacrifier au culte de mort qu'est le capitalisme des populations qui sont jugées indignes de vivre mais donc moi là où je voulais en venir du coup je ne sais plus tous les trucs que je voulais dire la destruction de toute infrastructure oui la destruction d'infrastructure donc voilà en fait les gens ne peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont plus d'hôpitaux ils n'ont plus d'universités c'est pas juste que les gens ne peuvent pas vivre c'est que des gens qui pourraient survivre ne survivent pas des gens qu'on peut compter des lignées familiales entières qui s'éteignent oui oui en fait genre au delà de au delà de au delà de du drame du chiffre en fait c'est ça c'est ça c'est ça qui se cache derrière c'est ça la réalité derrière ce chiffre en fait oui en gros la réalité derrière ce chiffre c'est que c'est le minimum qu'on peut faire et que ça dit rien de toute l'horreur de la situation mais bref moi je voulais parler de cette une de libération déjà pour plusieurs choses c'est pas forcément quelque chose qu'on peut imputer spécialement à Libération parce que parce que le journalisme est ainsi fait et on en a un peu parlé on a un peu parlé on en a un peu parlé en off mais il y a plus le choix de mots dans la une de libération moi personnellement il m'interroge qu'est-ce que ça veut dire l'enclave palestinienne c'est pas juste une enclave Gaza c'est un territoire occupé c'est limite une prison enfin c'est pas limite une prison c'est une prison il faut se rappeler que dans une enclave enfin même si le terme peut être juste entre guillemets dans une enclave la population qui est qui est qui est présente dans une enclave elle est pas confinée oui elle est pas confinée et elle a la possibilité de se je dirais pas qu'elle a la possibilité de s'auto-déterminer de s'auto-déterminer mais elle a la possibilité de survivre par ses propres moyens à Gaza c'est pas le cas oui enfin l'accès à l'eau potable il est extrêmement critique enfin c'est parce qu'il y a des histoires de forage oblique et ce qui fait que parfois l'eau elle est à moitié salée non mais c'est même c'est même pas juste ça c'est que c'est que que ce soit l'accès à l'eau potable l'accès à la nourriture l'accès à l'éducation l'accès au soin à l'énergie tout ça c'est réglementé par l'état d'Israël tout ça c'est enfin il y a ce qui fait que tu peux t'alimenter qu'avec la portion congrue voire moins voilà il y a une il y a toute une la moindre calorie qui essaie de rentrer sur le territoire et contrôler qui passe par je sais pas je sais pas combien de checkpoint parce qu'il y en a à peu près un toutes les 5 minutes 15 minutes je sais plus mais il faut voir c'est notamment la carte que montre Alain Grèche dans son dernier livre où tu vois que la Cisjordanie aussi est un gruyère avec des checkpoints tous les je sais pas combien c'est encore pire à Gaza Arnaud je sais plus ce que je voulais dire tu parlais de justement le choix du mot enclave oui c'est ça moi je trouve que le mot enclave il est pas tout à fait juste en fait et c'est même pas c'est même pas seulement qu'il est pas tout à fait juste c'est qu'il dénote du prisme qui est celui qu'on a ici ici en France en fait et c'est un prisme qui est malheureusement au moins conciliant avec la situation coloniale qui se passe actuellement en Palestine premièrement deuxièmement deuxièmement cette une de Libé elle a beaucoup fait réagir à gauche et c'est plutôt une bonne chose que les gens se prennent d'émotion face à une telle quantité de victimes mais mais qu'est-ce que je veux dire c'est que elle est sortie quand ? le 26-27 février ? 29 29 ouais ça fait ça fait un mois qu'on le sait qu'il y a 30 victimes ça faisait le chiffre de le chiffre de des chiffres proches de 30 000 genre 26-27 000 28 000 ils circulaient déjà depuis le 6 janvier sur Twitter sur Instagram partout partout en fait et c'est ça et c'est ça qui m'a vraiment interpellé avec cette une de Libé c'est que ça a certes donné un prétexte aux personnes qui sont engagées dans les structures de pouvoir pour soit pour se repositionner je pense notamment à Yael Brown-Pivet mais soit pour se repositionner si elles étaient dans une position de soutien totale à Israël soit pour forcer les autres à se repositionner là je pense à des personnes comme Émeric Caron par exemple puisqu'il a utilisé cette une dans ce but là je pense ou en tout cas pour mettre en difficulté quoi ? c'était sur autre chose parce que son prétexte c'était bon pour citer autant que possible ce qu'il avait dit il avait posé la question au directeur de CNews directeur de la rédaction de CNews est-ce que vous connaissez le nombre de morts à Gaza le nombre exact de morts à Gaza et le directeur de la rédaction dit non et lui répond je constate que vous êtes une chaîne d'information et que vous lisez pas la presse puisque c'est en une de libération ah c'est pendant l'audition au parlement oui c'est ça c'est soit pour forcer à se repositionner soit pour mettre en difficulté mais dans tous les cas c'est utilisé enfin comment dire c'est ce chiffre là ce qui est vraiment ce qui m'embête vraiment en fait avec cette une de libération c'est que ici en France il ne servira qu'entre nous pour entre guillemets nous pour entre guillemets affirmer ou non notre position mais ce n'est pas un chiffre qui déjà de base il oui voilà c'est ça du coup il ne sert que à ça ici en France et du coup ça me fait me poser la question si ça fait au moins ça faisait au moins aller pour ne pas pour ne pas faire comme pour ne pas faire faire comme si faire comme si depuis faire comme si depuis début janvier on savait que c'était aussi élevé en vrai je pense que début janvier les chiffres qui circulaient dans la communauté militante c'était plutôt aux alentours de 20 000 et des poussières mais c'est passé à la question ce que je veux dire c'est que ce chiffre là il est officialisé utilisé comme le chiffre officiel parce que c'est celui qui va circuler dans les instances de pouvoir dans les institutions dans les rédactions c'est celui qui peut être utilisé si jamais je ne sais pas il y a d'autres poursuites qui sont engagées internationalement mais du coup ça implique que les gens qui sont en capacité de faire l'opinion ou de diriger ou de faire la politique ils sont en retard par rapport à ce qui se passe et bon quelque part j'ai envie de dire ils sont toujours en retard c'est pas surprenant à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe le temps de l'information c'est pas le temps où se passe l'action c'est normal mais le fait est que nous on ne l'est pas en fait nous on n'est pas en retard nous on sait tout ce qui se passe quasiment quand ça se passe on savait bien avant que je ne sais pas quelle rédaction a checké les propos d'autres salles mais on le savait bien avant que cette rédaction le check check les propos que ça l'a fait menti on savait bien avant parce que parce que la photo a circulé sur twitter et que quelqu'un qui savait parler arabe a dit hé au fait c'est un calendrier qu'est-ce que vous racontez on le sait pareil pareil pour compter pour parler des victimes non humaines puisque je suis un compte je suivais un compte instagram d'une personne d'une personne musulmane qui fait des vidéos avec son chat son chat qui porte un hijab c'est très drôle et pendant jusqu'à janvier en fait elle faisait chaque jour au moins un post voire deux en gros au moins un post et une story voire plusieurs où elle parlait des animaux qui étaient tués à Gaza donc en fait on sait depuis très 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 longtemps l'ampleur de ce qui se passe à Gaza nous les personnes qui sont soit militantes soit les militants des coloniaux soit les personnes qui sont qui ont comment dire un lien émotionnel avec Gaza soit parce que vous êtes des réfugiés ou bien parce que je sais pas moi juste vous avez été dans une vie vous avez vécu une situation de guerre et du coup celle-ci ça vous parle bref vous êtes au courant en fait vous êtes au courant avant les médias vous êtes au courant avant les politiques et vous devez supporter le discours médiatique et le discours politique je vais pas faire comme je vais pas dire que c'est le même parce que c'est pas toujours le cas et là c'est pas forcément le cas mais vous devez supporter entre guillemets la temporalité de ces discours-là qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas la vôtre mais mais surtout pour rarement rarement ça arrive que vous constatez avant eux que c'est pas la bonne non plus et ça c'est vraiment le truc qui m'a vraiment halluciné avec la une de l'Ib c'est de me rendre compte que ben en fait il est possible que pas pour la première fois mais en tout cas mais en tout cas on soit arrivé dans un dans une situation dans un un moment politique où ben on peut clairement remettre en question la crédibilité la fiabilité des informations qu'on obtient via la presse et ça c'est inquiétant en fait enfin ça dépend pour qui c'est inquiétant moi ça m'inquiète pas particulièrement parce que parce que ben la presse voilà quand on étudie la période coloniale on sait que la presse ben on lui fait pas confiance oui mais mais enfin ça reste l'espace public une expression de l'espace public et qui donc est a de fait une incidence sur l'action politique in fine voilà en ce sens là on peut s'inquiéter c'est même pas juste qu'elle a une incidence c'est que c'est pas pour rien que Usul il a commencé son émission Rhinocéros c'est qu'il y a beaucoup de putain j'ai le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français entanglement what d'entre là de ouais 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 c'est ça il y a beaucoup d'entrelacements entre des personnalités qui viennent du monde politique et des personnalités qui viennent du monde médiatique ouais il y a tout un épisode des Simpsons sur ça oui et ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a deux presses en réalité en la matière oui même si dans la presse dite mainstream certains réfutent ce terme certains l'acceptent d'autres choisissent quelque chose du type presse grand public je ne rentre pas dans cette controverse sémantique quoi qu'il en soit on peut remarquer que des organismes de presse j'emploie volontairement ce terme tel que Blast tel que Mediapart et même un petit peu Libération enfin non tel que Blast ou Mediapart n'ont pas cet entrelacement aussi fort avec le pouvoir politique mais parce que de toute façon dès le départ il y a plusieurs modèles de presse il y a le modèle qui est issu de la tradition des chroniques et puis il y a un modèle de la presse qui est beaucoup plus moderne et c'est les Mark Cracker c'est la presse d'investigation c'est celle qui justement irrite c'est le fameux 4ème pardon mais même dans cette presse là qui entre guillemets n'est pas n'est pas n'est pas entre guillemets complètement sous autorité avec le monde politique il y a pourtant il y a pourtant une différence il y a pourtant une différence fondamentale avec la manière dont il traite l'information et la manière dont en tout cas l'information autour du conflit autour de la colonisation en Palestine et du génocide et la manière dont on la reçoit c'est à dire c'est à dire que on a eu combien de temps des émissions de la quotidienne de Mediapart qui n'ont pas mentionné le génocide qui ont à peine parlé de Gaza qui se sont focalisés sur la gauche israélienne très français d'ailleurs comme attitude de se focaliser sur ce que fait la gauche israélienne comme si on en avait quelque chose à faire qui ont invité des sociologues qui venaient là pour nous expliquer à quel point ça là pour le coup c'est plutôt blas mais qui ont invité des sociologues qui venaient là pour nous expliquer à quel point c'est quasiment un pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre et qu'on ne peut pas imaginer ce que ça a fait à la société israélienne dans son ensemble mais oui enfin ouais d'ailleurs je me suis désabonné de Blast après avoir vu ça oui oui je vois un peu ça et puis on en reparle également sur ce mésusage finalement de ce qu'est le mot pogrom ouais d'ailleurs il y a tous ceux qui disent qu'en réalité le 7 octobre c'est c'est qu'est-ce que j'ai entendu que c'était exactement ce que faisaient les nazis il y a eu ça il y a eu des white femmes qui sont venus dire que c'était un féminicide de masse mais qui n'ont rien dit pour les palestiniennes alors que alors que bon c'est pas pour défendre c'est pas pour défendre les féminicides les féminicides du Hamas enfin genre on n'est pas du tout non bien sûr alors que regardez les images qui inondent Twitter en ce moment bon c'est voilà c'est rempli de soldats israéliens pas très respectueux de non 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 ils sont pas pas très respectueux il faut dire les choses c'est des mecs qui se mettent en qui se mettent en qui se mettent en scène avec 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 de la lingerie de lingerie féminine qui qui récupèrent dans les dans les dans les habitations désertes à Gaza enfin celles qui sont encore deux c'est affreux donc moi ça s'appelle un comportement pervers bah ça va au-delà de ça moi je trouve ça pervers mais certains te diraient ce serait pervers que si enfin ce serait pervers s'ils faisaient ça sur des humaines tu vois alors que oui bien sûr que oui non c'est le côté ils sont j'arrête je vais m'énerver oui je comprends enfin donc il y a une chose quand même ce que tu relèves Arnaud je pense que à ce sujet ce serait bien que on ait une discussion plus poussée sur quel est le traitement médiatique réservé au à l'actualité étrangère parce qu'en réalité on peut c'est même pas une question sur une discussion sur le traitement médiatique réservé à l'actualité étrangère parce que déjà c'est pas forcément ma spécialité c'est plutôt ma question c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait des médias en fait c'est ça ma vraie question parce que en soit enfin poser la question du traitement médiatique réservé à l'actualité étrangère c'est du coup toujours poser la question enfin c'est toujours partir du principe que les médias à défaut d'être bien que c'est important que c'est utile ma question c'est est-ce que c'est encore utile est-ce que c'est encore important qu'est-ce qu'on en fait en fait oui je pense que en fait d'une manière générale ça mériterait une discussion à part pour ma part tu sais quelle est ma position je pense que celle est toujours et que de toute façon ça la presse excuse-moi j'utiliserai pas le mot média qui est en réalité extrêmement neutre il est extrêmement neutre le mot média puisque on en a déjà parlé mais le jour où je finirai d'écrire et de tourner la mini-série consacrée à la presse je vous le dirai je refuse le mot média notamment dans ce contexte là parce que le cinéma est un médium donc si tu prends la littérature la bande dessinée est un médium ce sont des médias qui sont produits dans un certain contexte notamment un contexte dans le contexte d'une ancienne puissance coloniale et qui donc ne sont pas exemples de ces biais c'est aussi pour ça que je parle des médias spécifiquement c'est à dire de la production culturelle qu'on fait ici qu'est-ce qu'on en fait en fait justement j'ai pas eu l'occasion de le dire mais je pense qu'il faut aussi s'attarder effectivement sur le contexte culturel puisque de toute façon une production culturelle ne peut pas n'existe pas ex nihilo elle n'existe pas au milieu de rien elle existe effectivement dans un contexte spécifique qu'il faut toujours mettre en avant et donc effectivement ta question est beaucoup plus profonde il me semble ton point est peut-être beaucoup plus profond qu'il n'y paraît je ne t'entends pas je ne sais pas pourquoi là c'est parce que je disais rien ah bon mais pourtant ta photo de profil sur discord clignotait bon ok bon messieurs est-ce qu'on se fait une petite conclusion ce serait bien parce qu'il faut que j'aille commencer à me préparer mentalement à parler pendant une demi-heure puis il va falloir aller 40 minutes merci Cyril c'est utile non mais en fait c'est ça je suis trop auto-centré sur le fait que depuis le covid j'ai tendance des fois à perdre la notion du temps et que des fois quand il ne me reste que 40 minutes j'en perds complètement la perception non moi j'ai bien conscience qu'il ne me reste que 40 minutes je suis en train de regretter d'avoir voulu faire ce truc regretter d'avoir voulu faire quoi le live ou le space le space bon mes amis mes chers camarades comment voulez-vous conclure ce live puisque là j'avoue étant donné que je ne savais pas trop où on allait j'avais une petite idée mais je ne savais pas trop où on allait j'ai pas de conclusion déjà prête ce que je peux vous dire en revanche ça c'est sûr c'est que donc pour faire une conclusion qui se rapproche de mon introduction ce n'est pas le dernier live voilà oui et donc à fortiori ce n'est pas le dernier live sur ce sujet oui donc on va en reparler voilà d'autant que comme tu le disais Arnaud c'est quand même enfin c'est quand même central dans les événements que nous vivons ces derniers temps voilà on ne peut pas on ne peut pas passer à côté d'une d'une guerre aussi meurtrière et terrible menée à sens unique bien sûr je ne suis pas d'accord elle n'est pas menée à sens unique cette guerre c'est à dire c'est à dire que je le rappelle tout le temps et je vais le rappeler en introduction de mon space tout à l'heure mais considérer que la guerre elle est à sens unique c'est à dire considérer que l'entreprise de colonisation ne va que du colonisateur vers le colonisé c'est ne pas voir les résistances même alors qu'il y a 30 000 morts au minima à minima il y a toujours une résistance palestinienne non mais j'ai pas dit le contraire ce que je veux dire c'est que si tu fais le bilan macabre et qui est affreux oui mais justement faire le bilan c'est ne pas voir les choses comme ça oui le bilan il est affreux oui il y a plein de morts oui c'est la merde mais c'est pas à sens unique et c'est ça qui est important parce que si jamais cette résistance venait à échouer je pense que ce sera même ma conclusion si jamais cette résistance là venait à échouer ce qui ferait partir la suivante c'est ce qui aurait été gagné pendant les mois qu'elle aura duré ou les années qu'elle aura duré maintenant et ce malgré le nombre de personnes qui seront mortes il faut bien se rendre compte de ça toutes les résistances ne sont pas toujours des réussites toutes les résistances violentes ne sont pas toujours des réussites elles ont toujours beaucoup de gens qui meurent mais c'est pas des choses perdues parce qu'on reconstruit sur ça à partir de ce qui a été réussi et de ce qui a été tenté bon quoi qu'il arrive de toute façon on en reparlera oui moi de mon point de vue je pense que j'ai fait le récapitulatif des 5 dernières années je pense que c'est une période où j'ai vu beaucoup d'événements qui mettaient en question la dignité humaine et la facilité avec laquelle la dignité d'une certaine catégorie de personnes humaines est tout simplement réduite à néant par la force et donc j'ai ça au temps de Mont-Plajoli jusqu'à la Palestine et que alors je vois aussi qu'il y a des choses assez inédites qui sont arrivées au niveau du droit international notamment qu'on ait réussi à traîner Israël devant une cour de justice alors il va falloir le faire plusieurs fois de quoi ? le « on » en question étant un ancien pays colonisé c'est très important oui oui tout à fait c'est l'Afrique du Sud et en plus alors il faut se rappeler que l'avocate qui défend l'Afrique du Sud est irlandaise ça ne vient pas de nulle part non plus très intéressant aussi le gros livre de Taricali sur Churchill sa vie s'écrit mais notamment j'avais lu la partie sur l'Irlande mais aussi je voulais aussi préciser un truc sur la famine c'est que l'utilisation de la famine comme ordre de guerre c'est tristement récurrent dans les situations coloniales c'est notamment ce qui s'est passé en Irlande c'est ce qui s'est passé en Inde il y a un chapitre dans le même livre de Taricali sur la famine en Inde et donc vu que c'est sur Churchill sur l'implication qu'a eu Churchill là-dedans je n'ai pas encore lu ce chapitre-là de quoi ? ça s'est passé à Haïti aussi tu parles de quelle période ? je parle de la guerre d'indépendance ah oui alors il faut que je revoie parce que je ne sais pas si tu connais Arès sur Youtube euh non alors c'est un c'est un mec qui fait des c'est un loré d'origine ivoirienne et donc c'est pour ça en fait il avait peur de ne pas être assez neutre en parlant de la Côte d'Ivoire donc c'est pour ça qu'il n'en a pas encore parlé ou qu'il est à peine en train d'en parler mais qui a notamment fait une série en trois épisodes sur l'histoire d'Haïti donc j'avais entendu parler du processus de la guerre d'indépendance alors je ne me souvenais plus de la famine je me souvenais par contre de l'asservissement par la dette alors ça c'est après du coup ça c'est après et ça s'est passé pendant la restauration française mais oui oui sous le wifi sous Charles X qui envoie une flotte et qui leur dit il ne faut pas oublier de les 125 millions francs Cyril il ne faut pas oublier que la famine c'est une arme de guerre depuis toujours enfin c'est le principe même d'un siège là on quand tu assièges on réagit de la question du liole et c'est aussi très vieux la question du liole comme de guerre et la question de l'appropriation de la femme la réification de la femme comme butin de guerre tout à fait ça c'est une chose dont Françoise Vergès notamment parle au tout début de théorie féministe de la violence mais en fait alors j'ai été reconfondé en me réintéressant aux tragédies grecques et notamment à l'Iliade il y a toute une sous-intrigue de l'Iliade sur le partage des filles belles-filles de Priam des Troïennes c'est plus qu'une sous-intrigue même puisque c'est carrément son fils aussi il va s'enfermer dans sa tente parce qu'il n'est pas d'accord sur le partage ouais et puis je crois que même il y a même non c'est même pas que je crois il a fait ébuter la tragédie Andromaque elle est basée sur le fait que la veuve de Hector elle est censée épouser le gamin d'Achille quand même ah ouais donc Achille avait eu un gamin j'avais oublié ça ah oui il a eu un gamin je sais plus comment il s'appelle ah bah non plus mais non parce que j'avais été remis dans l'Iliade en relisant l'histoire des Atrides bon pour en venir au bout de ta conclusion Cyril donc oui c'est une grande conclusion déjà il y a des avancées donc et surtout alors moi ce que je disais alors déjà je suis content alors certes c'est tard on en parle assez longtemps après mais au moins ça nous a permis de prendre du recul sur cette situation qui est terrible de voir voilà qu'au niveau du droit international ça il y a des choses qui qui progressent des choses qui n'ont qui ne s'était jamais produite avant donc le fait que l'Afrique du Sud ait réussi à faire un procès à Israël à la haie mais voilà il y a des choses qui ne changent pas les Etats-Unis sont sans cesse dans leur veto et soutiendront bec et ongle Israël mais toutefois il y a un changement de mentalité il y a un affrontement entre la jeune garde et la vieille garde du parti démocrate qui s'observe aussi je vois ici que les boycotts ont fonctionné que les boycotts ont quand même eu des conséquences c'est pour ça que j'ai acheté le livre sur BDS et que je compte m'y intéresser parce que le boycott là aussi est une stratégie de lutte initialement fondée dans la lutte contre la colonisation parce que c'est une méthode de protestation et de lutte qui a été inventée en Irlande donc comment dire là je vois en fait que c'est une lutte pour la dignité donc c'est pour ça que je ne cesserai jamais de la soutenir parce que là j'imagine ce type ce type que peut-être j'ai été et ces types qui sont encore là qui vont me dire mais ça ne te concerne pas tu n'es ni juif nérable ou des choses comme ça mais non en fait c'est juste une lutte pour la dignité humaine et que moi je sais ce que c'est en tant que minoritaire d'avoir perdu ma dignité même dans un contexte tout à fait différent oui mais c'est vrai oui ça reste vrai donc voilà je sais pourquoi j'ai choisi mon camp en parlant de lutte pour la dignité humaine je voudrais glisser un mot mais dans un prochain live je le ferai plus en profondeur puisqu'on est en retard sur beaucoup de choses résultat vous savez que j'ai déjà préparé des trucs et qu'il y a des sujets en réserve c'est à dire on est en retard au niveau des lives mais on n'est pas en retard au niveau de la réflexion et de ce qu'on peut apporter voilà oui voilà c'est ça le truc on est aussi en retard pour parler de Robert Badinter et donc voilà je ne pouvais pas faire ce live de retour sans vous glisser un mot sur Robert Badinter parce que lorsqu'on parle de lutte pour la dignité humaine en voilà un qui l'a fait oui et pour qui vous le savez j'ai une très grande admiration et donc je voulais le dire à ce micro que voilà c'était un très grand homme et qui ça m'a profondément heurté d'apprendre son décès oui il y a trois semaines déjà et que c'est bien ce qu'il disait cette lutte pour la la dignité humaine lorsqu'il a fait le bilan de sa lutte qui est une lutte réelle c'est pas juste un homme qui est arrivé à la dernière minute en se battant d'un coup il s'est réveillé c'est pas Aurore Berger c'est pas pour rien je l'ai ce livre parce qu'il a préfacé le livre qui était plein de Beccaria c'est aussi un lien profond à ça Robert Baninter s'est battu pour la dignité humaine et la dignité humaine a pris la forme de la lutte contre la peine de mort et il disait c'est au delà de ça c'est le combat il le disait il y a trois ans au moment des 40 ans de l'abolition que c'est un combat pour la vie il disait c'est pas le combat d'une vie c'est le combat de la vie pour la vie pour la vie humaine pour une vie digne et donc je tenais à saluer sa mémoire parce que c'était un très grand homme moi aussi parce que déjà c'est quelqu'un qui a lutté pour les droits des queers c'est quelqu'un qui a été la main de la dépénalisation de la casse de toutes les lois de répression des homosexuels et ensuite parce que la lutte contre la peine de mort et la lutte contre le degré suprême d'autoritarisme tout à fait et il a partagé beaucoup des combats d'amnestie internationale contre la torture également donc voilà dans l'ensemble c'est un homme dont personnellement j'admire les positions et les luttes et personnellement voilà je l'admirais beaucoup je ne pouvais pas laisser passer ce live sans en parler et merci Cyril de m'en avoir donné l'occasion voilà et je pense que je vous en reparlerai un petit peu plus dans un prochain live juste pour vous dire aussi qu'il y a eu un téléfilm que je vous recommande il s'appelle L'abolition il est en deux parties où Charles Berling joue le rôle de Robert Badinter il est passé il n'y a pas longtemps sur sur LCP je crois donc vous pouvez le revoir je pense en replay là encore dans les prochains jours n'hésitez pas à aller le voir c'était très bien et d'ailleurs Robert Badinter avait dit que ça correspondait et que en gros Charles Berling interprétait très bien ce que son rôle puisque voilà c'est un biopic sur le le combat de Robert Badinter contre la peine de mort et ça commence avec la fameuse affaire qu'il a fait entrer dans cette lutte qui est l'affaire Bontemps oui j'avais un peu entendu parler moi je me souviens de la première fois que j'avais vu dans un document médiatique Robert Badinter c'était en troisième alors il y avait ouais alors c'était la question de l'argumentation voilà c'était le sujet qu'on devait travailler dans les classes de troisième et donc voilà c'était notamment l'argumentation sur la peine de mort et donc dans ce contexte on lisait le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et donc préfacé par Robert Badinter dans ce contexte là je le voyais parler de je voyais Robert Badinter parler de Claude Gu et du dernier jour d'un condamné bon on reparlera de tout ça dans un prochain live parce que déjà j'y tiens et visiblement Cyril j'ai l'impression que ça te motive aussi un petit peu donc plus que je pourrais le croire dans certaines humeurs je sais pas peut-être Arnaud ça te dirait aussi je sais pas mais là je suis trop pressé j'avoue ouais donc la suite chers amis allez voir twitter.com et retrouvez le Space d'Arnaud à partir de 20h pour parler de la Palestine je crois non non il avait dit qu'il parlerait pas ça merde je parle de je parle de je parle de résistance armée dans les luttes anticoloniales ah un saut ok avec avec un focus sur sur la sur l'Afrique parce que ben je suis noir je peux pas changer ça et puis c'est un sujet qui ne parle oui c'est vrai que voilà je voyais beaucoup de gens qui disaient c'est un truc qui s'est réveillé sur le fait que il y a eu un mouvement de gens qui disent vous parlez de la Palestine vous parlez pas du Congo et donc on a commencé à parler du Congo un peu plus oui alors il n'y a pas que le Congo ouais malheureusement voilà le monde world is a crapsac donc à 20h aller écouter Arnaud dans son space nous on se retrouve bientôt c'est un bientôt dont je ne maîtrise pas tous les tous les aspects puisque ce ne sera pas ce week-end voilà c'est sûr pour un prochain live pourquoi pas du gaming d'ailleurs mais on a on a de l'actu à rattraper on a des choses à se dire on a des choses à vous dire en gaming non c'est pas vrai je ne vous ai pas attendu pour le faire je me suis lancé dans une partie de Witcher 2 et peut-être je vous montrerai comment on joue à Witcher bon pour ma part j'étais très heureux de pouvoir à nouveau faire ce live et donc je vous invite si vous le souhaitez si ça vous a plu à suivre cette chaîne quelle que soit la chaîne sur laquelle vous regardez ce live puisque peut-être le regardez-vous en replay et donc bonsoir YouTube parce qu'on s'en va n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour ne rien rater de la suite et puis on se retrouve pour un prochain live et puis voilà pour ceux qui nous regardent sur YouTube et ben on se retrouve bientôt aussi pour d'autres vidéos j'ai quelques trucs en réserve notamment Europe 1 je compte vous en reparler on va parler de sondage voilà je vous le dis on reparlera de la Palestine peut-être aussi avec d'autres intervenants dans les prochaines semaines je tease un petit peu voilà je tease peut-être un peu trop mais je tease quand même donc n'hésitez pas est-ce qu'on regarde pour un raid pour voir qui il y a bah non parce que vous allez venir ah t'es vilain mais ça se fait d'envoyer un raid oui mais vous allez venir donc il n'y a pas de raid en fait non mais juste un raid pour pour 30 minutes voilà hein non vous roulez mais vous devez venir oui chef j'ai compris euh attends je regarde quand même euh non j'arrête pas bon euh on fera un raid la prochaine fois alors parce que là je trouve pas comme j'ai pas ouvert Twitch sur le PC et le faire depuis un téléphone c'est castifié j'entends pas de dire autre chose d'autant que voilà l'ex tutor il est en train de dormir quoi zut sinon il est quand même passé ça c'est cool oui merci encore bon mes amis je vous dis à tous euh bonne soirée euh bon appétit pour ceux qui vont passer à table euh moi je vais me faire cuisiner oh oh ça c'était beau ça ah moi il faut que je fasse ça manger aussi bon merci à tous bonne soirée bon appétit bonne nuit ensuite euh puisque normalement il y a un moment où on va tous aller dormir on se retrouve très bientôt pour parler de ça ou d'autre chose et euh ce sera avec grand plaisir euh merci à tous au revoir dormir Century 乜 乜 乜 乜 D'子 乜 D'子 Sous-titrage Société Radio-Canada